Yo les amis c'est Protox, j'espère que vous allez bien cette année 2020, je vous souhaite une excellente année plein de bonnes choses pour vous et votre famille et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne H5 en tout cas nous on est surmotivés pour cette année 2020 aujourd'hui on va parler d'une histoire qui traite d'alcoolisme donc c'est un peu triste mais elle est vraiment très belle comme histoire je vous conseille de bien vous installer confortablement sur votre chaise, votre canapé ou votre lit en attendant je vous souhaite un bon visionnage, allez c'est parti les amis des millions d'utilisateurs échangent, débattent et réagissent sur une masse incalculable de sujets et de catégories appelées subreddits lors de ces vidéos il est important de comprendre que chaque témoignage est le fruit d'une expérience vécue ou de l'imagination des redditeurs préparez-vous à entrer dans le monde à la fois enivrant et étrange de reddit la dépendance a pris notre mère lentement, la bercée l'a fait dormir profondément sur le matelas de son lit quand ses dents du fond sont tombés, elle les a laissés sur le côté de la baignoire j'avais 7 ans et je les ai gardés dans une boîte d'allumettes les morceaux manquants d'elle étant gardés en sécurité pour qu'elle ne soit pas perdue à jamais alors peut-être qu'un jour on pourrait reconstituer ma mère notre maison s'est effondrée autour de nous et nous avons fait de notre mieux pour nous relever les plafonds avaient été endommagés par l'eau et les escaliers du bas avaient de la pourriture sèche et... en hiver, les radiateurs signaient de rouille mais c'était toujours notre maison et Annie en a fait un foyer ma soeur Annie s'est substituée à une mère avec des pansements asymétriques sur mes genoux meurtris et des repas tièdes au micro-ondes elle me racontait des histoires de fantômes et ne se souciait pas de moi quand je me glissais dans son lit plus tard, trop effrayée pour dormir seule elle m'a appris à danser pieds nus sur le tapis du salon la chénifier à plein volume sur la télévision en secouant nos hanches avant qu'elle ne soit complètement développée elle me laissait toujours prendre une douche en premier pour que l'eau soit chaude sans jamais se plaindre quand elle devait se contenter du froid elle me brossait les cheveux tous les jours avant l'école même quand je criais et je la frappais quand elle attrapait des entremêlements Annie avait les cheveux foncés comme son père quel qu'il soit, mais j'étais blonde Annie voulait désespérément être blonde aussi comme Marilyn Monroe, comme maman je donnerais n'importe quoi pour qu'elle ait ses mains dans mes cheveux encore une fois même si ça fait mal elle a déménagé à New York quand j'ai eu 18 ans et n'est jamais revenue suivre notre mère était impossible et nous avons appris dès notre plus jeune âge que nous serions toujours laissés pour compte cela n'a pas rendu les choses plus faciles, non quand elle buvait de la lumière, elle brillait nous réveillait à 3h du matin avec des crêpes dégoulinantes de sirop de cerise parfois, quand le temps était favorable et qu'elle n'avait pas assez bu d'alcool toute seule elle appelait notre école pour dire que nous avions tous les deux le mal de l'été le but était que nous allions tous ensemble à la plage je me souviens du jour de mes 9 ans sur le siège arrière de notre voiture en rentrant à la maison après une magnifique journée à la plage le seul cadeau que j'ai eu c'était de sucer le sel sur mes doigts Annie venait de se teindre les cheveux en blond sa meilleure amie Jane l'aidant à se pencher sur notre évier de cuisine de dos je ne pouvais pas dire qui était la mère et qui était la fille quand elle buvait beaucoup elle restait dehors toute la nuit les cheveux empilés comme une reine de beauté les yeux glacés et cerclés de paillettes et de noirs parfois elle était partie un jour ou deux elle ne nous disait jamais quand un jour nous nous réveillons dans une maison vide et le frigo plein à craquer elle affichait une note sur le devant du frigo avec une tache de rouge à lèvres dans le contour d'un baiser nous disant qu'elle reviendrait bientôt parfois elle ramenait des gars à la maison remplissait la table de canettes de bière et de cendriers fumant jusqu'au plafond nous dormions avec des oreillers sur la tête en essayant de noyer la musique qu'ils faisaient jusqu'au matin et nous nous réveillions le matin à la table avec des étrangers qui nous demandaient où nous avions mis le café quand maman buvait trop peu elle s'effondrait elle ne voulait pas acheter de nourriture le frigidaire était un trou béant dans le mur elle enchaînait la fumée laissant des brûleurs de cigarettes sur le papier peint près de l'escalier comme si les murs étaient malades et en décomposition elle dormait à peine se promenant avec des demi-lunes bleues sous les yeux les doigts avifs elle criait à la moindre chose je me souviens d'une fois où j'ai renversé un verre de jus sur le canapé elle m'a regardé avec des yeux morts et m'a traîné sur le tapis puis elle a enlevé tous les coussins du canapé et les a mis au feu dans la cour arrière du jardin quand maman a trop bu c'était le pire elle riait trop fort et trop longtemps de tout et de rien jusqu'à ce que sa bouche se mette à trembler et qu'elle se mette à pleurer Annie était effondrée quand maman était comme ça elle allait quelque part au fond d'elle-même où personne ne pouvait lui faire de mal elle restait debout jusqu'au matin à regarder de vieux films en noir et blanc à la télévision en chuchotant des lignes qu'elle connaissait par coeur comme des prières quand j'avais 5 ans je pleurais quand je découvrais que maman s'était évanouie de froid sur son lit sûre qu'elle ne se réveillerait jamais Annie essuyait mes larmes me disait qu'elle ne faisait que dormir comme les princesses de mon livre d'histoire on s'asseyait sur le lit de maman ensemble et on attendait qu'elle se réveille quand nous étions plus âgés c'était moi qui ramassais maman sur le plancher de la salle de bain encore et encore Annie la mettait au lit lissant ses cheveux sur son visage et le vomi de sa bouche changeant ses vêtements si elle s'était pissée dessus en les regardant à l'époque il n'y avait aucun doute qu'Annie était ma mère maintenant c'était en octobre et j'avais 13 ans Annie 16 c'était un mercredi soir et maman était partie depuis deux jours elle nous avait appelé ce matin là d'une cabine téléphonique la voix qui courait sur la ligne nous disant qu'elle passait le meilleur moment de sa vie avec tous ses nouveaux amis qu'elle espérait que tout allait bien quand elle me demandait si je passais un bon anniversaire je lui ai raccroché au nez mon anniversaire avait eu lieu la veille Annie m'avait offert une pile de cadeaux des brillants à lèvres à la fraise et des vernis à ongles scintillants je ne lui ai même pas demandé où elle avait trouvé l'argent pour les acheter à vrai dire je m'en fichais nous avions pris le bus pour la plage avec Jane la meilleure amie de ma soeur manger gâteau d'anniversaire qu'elle m'avait préparé le sable se mêlant au glaçage il avait un goût de douceur et de mer et j'ai savouré chaque bouchée et chaque craquement de sucre contre mes dents nous avons regardé le soleil se coucher Annie prenant des photos granuleuses sur son Nokia pourri alors que je soufflais mes bougies je souhaitais encore et encore que maman ne rentre pas à la maison qu'elle reste juste partie cette fois mais ce mercredi soir là Annie et moi ne parlions pas la colère était lourde entre nous elle s'infiltrait à travers le plancher ça a commencé quand elle a trébuché en bas de l'escalier nous avions tous les deux riz Annie jetant sa tête en arrière l'espace entre ses dents de devant attrapant la lumière quand je me suis penché pour la ramasser j'ai repris son souffle au chaud contre les taches de rousseur sur mes joues j'ai lâché ses bras et allé retomber frappant le sol et souriant secouant les cheveux de son visage son souffle était lourd de whisky je ne pouvais pas et ne voulais pas commencer à la ramasser aussi je ne pouvais pas la regarder tomber encore et encore tout comme maman je savais qu'elle ne se relèverait pas je la regardais fixement des cheveux blonds lui tombaient dans les yeux et tout ce que je voyais c'était notre mère les pieds claquant dans le couloir comme des battements de coeur j'ai couru vers la cuisine et j'ai renversé toutes les bouteilles que nous avions dans l'évier repoussant Annie qui se battait pour m'arrêter attrapant l'alcool sur ses doigts alors qu'il tombait elle a attrapé mes épaules et m'a fait tomber la toute dernière bouteille elle s'est écrasée entre nous sur le sol des éclats de verre brillant comme si nous avions traîné des étoiles du ciel et nous les avions brisés à l'extérieur par les fenêtres ouvertes le ciel est devenu hors pâle des nuages d'un rose et d'un crème tachetés à l'horizon j'ai alors pleuré regardant Annie à genoux ramasser les morceaux toujours à essayer de réparer les choses même quand il était trop tard l'odeur de la nourriture me traînait hors de ma chambre l'estomac se retournant en traître à l'intérieur de ma cage thoracique Annie cuisinait des pâtes de la vraie nourriture qui n'était même pas faite au micro-ondes elle mettait la table Whitney Houston chantait doucement depuis le lecteur CD Annie balançait doucement ses hanches en remandre son stomat riche et chaude comme nous mangeions en silence à chaque boucher je lui pardonnais maman ne m'a jamais préparé le dîner ou s'est même souvenu que mon plat préféré était les spaghettis bolognaises et puis de toute façon elle n'est jamais restée assez sobre pour rester assise à la table avec nous mais de toute façon Annie n'était pas maman nous faisions la vaisselle quand nous l'avons entendue pour la première fois un papillon de nuit rampait à l'intérieur de la vitre et j'ai brisé la fenêtre pour la laisser sortir dans le noir un faible bruit est venu de l'arrière-cour j'ai incliné la tête pour écouter car il venait de loin je pleurais je me suis dit que c'était Mika le petit voisin de deux ans qui faisait des crises assez régulièrement et qu'on retrouvait dans notre jardin ou alors Lucky Strike, le petit chat qui venait de temps en temps devant chez nous à chaque fois je voulais essayer de lui donner à manger mais Annie m'arrêtait toujours disant qu'une fois qu'on avait commencé à donner il n'arrêterait jamais de prendre avec un peu de recul je ne pense pas qu'elle parlait du chat Annie a retourné les lumières de Noël accrochées autour du Porsche et nous nous sommes assis sur les chaises de plage en plastique pour regarder le ciel quand nous étions petits nous nous assayions dehors Annie me racontait les noms de toutes les constellations et les histoires de comment elles étaient arrivées à être accrochées dans le ciel nocturne j'ai dû grandir avant de réaliser qu'elle avait inventé toutes ces histoires au fur et à mesure c'était un jeu auquel nous aimions encore jouer maintenant en inventant des histoires ridicules pour les formes que nous pouvions choisir ah oui celui-là c'est Coors Light il est arrivé là quand Dieu l'a fait tomber de la fenêtre de sa décapotable et ne l'a jamais ramassé c'est ce qu'Annie m'a dit en rigolant elle hochait la tête sagement en cachant un petit sourire bien sûr lui dis-je en agitant les mains et en pointant les lignes électriques juste à côté du cendrier laissé là par des anges pendant une pause cigarette oui on dit que si tu le souhaites tous tes rêves se réaliseront m'a dit Annie en souriant elle a cessé de rire la voix s'est calmée le visage s'est incliné vers toutes ces étoiles mortes faisons un vœu émis souhaitons alors nous l'avons fait le son des pleurs nous a interrompus c'était plus proche cette fois et définitivement humain nous nous sommes tournés l'un vers l'autre confus Annie a haussé les épaules et j'ai plongé dans le noir on aurait dit un bébé perdu, fatigué et seul ça doit être Mika j'ai dit en me levant lentement peut-être qu'il a marché par derrière merde tu veux appeler Connie et lui dire qu'on va le ramener Annie n'a pas répondu et j'ai soupiré en roulant les yeux je suppose que je vais tout faire alors l'air sentait la pluie fraîche, propre et croissante M, la voix d'Annie était tendue je me suis tourné vers elle en souriant elle est morte sur mon visage quand j'ai vu son regard M, rentre à l'intérieur maintenant elle regardait dans le noir, me dépassait ouvrant la porte avec une main derrière elle les doigts tâtonnant sur la prise je me suis figé, pieds nus dans la terre j'avais trouvé ce qu'elle regardait dans les buissons près de la clôture arrière il y avait une personne seule accroupie les genoux pliaient sous le menton les bras enroulés autour de ses jambes sa bouche était grande s'ouvrant et se fermant doucement pendant qu'il pleurait comme un enfant perdu dans l'obscurité pas comme un enfant mais comme quelqu'un qui faisait semblant mimant le son s'ouvrant et se refermant dans le noir soudain il s'est redressé, le visage encore caché par le noir il était grand et mince trop mince pour être une personne normale la panique m'a fait bouger les instincts animaux vestiges de l'époque où nous vivions dans les arbres me portaient en avant j'étais plus rapide qu'Annie la traînant à l'intérieur et claquant la porte derrière nous l'entendant rebondir sur ses charnières alors que je la fermais nous avons regardé la personne marcher lentement vers la maison des pas délibérés et longs Annie m'a pris la main m'a serré et m'a tourné contre elle en tenant mes épaules ne te retourne pas Amy, ne te retourne pas instinctivement j'ai commencé à regarder par dessus mon épaule dans l'obscurité Annie a attrapé mon visage fort et a secoué sa tête j'ai su alors qu'elle était sérieuse je suis sa voix a craqué et elle s'est éclaircie la gorge serrant ma main assez fort pour me faire mal les ongles enfoncés se mettant à la terre j'ai regardé nos doigts entrelacés tous les deux issus des mêmes eaux je vais appeler les flics et tout va être sa voix vacillait, bégayant des larmes coulaient sur ses cils dégoulinant comme la promesse de la pluie je n'avais jamais vu Annie pleurer ton téléphone est sur le Porsche chuchota-t-elle et la bile s'est glissée dans ma gorge son téléphone était à l'étage en train de charger un doux tapotement remplissait le silence Annie se tournait vers la fenêtre le blanc de ses yeux laissait deviner des yeux d'une largesse infinie c'était le son du front de quelqu'un contre la vitre lentement encore et encore ils ont commencé à accélérer plus vite et plus fort la peau rencontrant le verre jusqu'à ce qu'il claque dans la fenêtre assez fort pour secouer la vitre les tapotements ont cessé et j'allais demander à Annie si je pouvais regarder maintenant quand elle a crié suivi par le bruit du verre qui craque et le claquement le plus fort que j'ai jamais entendu celui qui était dans notre cours venait de fracasser le visage assez fort contre la fenêtre pour la briser nous avons toutes les deux couruées à l'étage je me suis retourné une dernière fois mais Annie m'a arraché le visage avant que je ne puisse voir le bruit du verre brisé a résonné derrière nous alors que nous arrivions à la salle de bain en verrouillant la porte un mince cri plaintif comme un bébé qui appelle sa mère à remplir du couloir coincé contre les murs et les portes verrouillées Annie se jeta le dos contre la porte les pieds coincés contre la baignoire agrippant le couteau qu'elle avait pris dans la cuisine j'ai fait la même chose épaule contre épaule des pas lents ont commencé dans les escaliers délibérés et désinvolts les pleurs étaient devenus moqueurs presque des rires des éclats de son strident puis des rires aigus et s'arrêtant brusquement avant de recommencer la première porte à l'étage était ma chambre et nous avons entendu le bruit distinct de son claquement il nous cherchait qu'est-ce qui se passe bordel ai-je demandé à Annie sans même me brosser les larmes que je ne pouvais pas m'empêcher de laisser j'ai regardé ma soeur se relever du sol et mettre ses mains sur la porte en entendant le bruit d'une deuxième porte qui s'ouvre en claquant la chambre de maman la pièce suivant dans le couloir était la salle de bain Annie m'a tiré les pieds et m'a tendu le couteau j'ai secoué la tête et je l'ai repoussé vers elle terrifiée par ce qui pouvait arriver si je l'utilisais Annie m'a poussé et enfoncé le couteau dans mes mains le pouce appuyant assez fort sur la lame pour saigner une route rouge sinueuse poussant toujours dans mes mains malgré la douleur j'ai pris le couteau quelque chose a claqué contre le mur que la chambre de maman partageait avec la salle de bain un gémissement aigu a suivi j'ai retenu mon souffle je pouvais sentir mon coeur battre au fond de ma gorge une chose sauvage et frénétique je vais chercher le téléphone dans ma chambre j'ai secoué violemment la tête sur le point de crier Annie a mis sa main sur ma bouche je pouvais sentir le sang sur sa main salée et sucrée comme un gâteau d'anniversaire au bord de l'océan oui je vais prendre le téléphone et je vais appeler les flics et tout ira bien j'ai encore secoué la tête c'est le seul moyen quand je pars j'ai besoin que tu fermes la porte à clé et surtout que tu ne l'ouvres à personne ni à rien pas pour moi ni pour personne promets-le-moi j'ai secoué la tête et Annie a pressé sa main contre ma bouche écrasant mes dents contre mes lèvres ce qui a fait pleurer mes yeux oui, promets-moi M quelque chose s'est écrasé dans la chambre à côté Annie a brossé les cheveux de mon visage en les mettant derrière mon oreille elle a promis de parler et de déverrouiller la porte aussi lentement que possible en grattant doucement le verrou j'ai regardé la courbe de son épaule disparaître dans la salle noire à l'extérieur et puis elle est partie je n'ai pas pu bouger ou respirer pendant une seconde et j'ai claqué le verrou jusqu'au moment où quelque chose a rebondi sur l'extérieur de la porte un cri aigu a suivi la poignée s'est mise à claquer de haut en bas assez fort pour faire sauter une des vis je l'ai regardé rouler vers moi sur les carreaux je me suis assis à la porte tenant le couteau et souhaitant tenir la main d'Annie à la place toujours le silence rien que moi et mes poumons remplissant lentement la pièce de mon souffle M une voix a traversé la porte chérie qu'est-ce qu'il se passe ? maman ? ma voix s'est cassée maman c'est toi ? j'ai enroulé mes bras autour de moi en tremblant en essayant de rester immobile chérie c'est bon ouvre ouvre juste la porte chérie je suis désolé je suis désolé d'avoir manqué ton anniversaire je suis désolé d'être une si mauvaise mère sa voix s'est cassée elle s'est mise à pleurer laisse-moi entrer chérie je suis désolé j'ai fermé les yeux elle avait l'air si triste et perdue je voulais juste qu'elle me prenne dans ses bras comme quand j'étais enfant peut-être que cette fois elle était sincère peut-être que tout irait bien maman a retrouvé son chemin jusqu'au verrou ouais émilie nous a laissé entrer tout va bien maman s'est figée sur le boulon et j'ai serré ma prise sur le couteau une main frappée sur la porte la poignée a claqué émilie laisse-nous entrer maman a parlé maintenant suppliant et pleurant la voix devenant de plus en plus forte laisse-nous entrer laisse-nous entrer laisse-nous entrer encore et encore ponctuée par ses poings sur la porte j'ai pensé aux démons et aux monstres toutes ces histoires que nous prions pour ne pas sortir de sous le lit ce n'est pas ma soeur ce n'est pas ma mère j'ai crié à travers la porte les mains sur la tête je suis monté dans la baignoire et je me suis recroquevillé en boule me berçant le couteau serré contre ma poitrine je ne savais pas ce qu'il y avait derrière la porte mais je savais que ce n'était pas Annie ce n'était pas la voix qui criait quand je changeais la chaîne de télévision celle qui me chantait bon anniversaire celle qui me disait que j'étais intelligente même quand j'avais de mauvaises notes celle qui me lisait des histoires de princesses qui ne se réveillent jamais ce n'était pas un humain des bruits et des cris venaient d'en bas suivi par des gens qui couraient un faible hurlement guttural a déchiré la maison remplissant la pièce jusqu'à ce que j'ai l'impression de me noyer dans le bruit puis la porte a été enfoncée j'ai crié en couvrant les yeux en attendant de mourir des bras m'ont trouvé et m'ont soulevé de la baignoire me transportant hors de la pièce j'ai regardé à l'extérieur de la porte pendant qu'on me portait en bas il y avait une traînée qui allait de la porte jusqu'au sol des oreillers déchirés couvraient le couloir de du vedoux comme s'il avait neigé à l'intérieur je les ai regardés dériver lentement pendant que des hommes en uniforme vérifiaient chacune des pièces qui semblait avoir été déchirées par quelque chose de sauvage dehors, dans notre allée il y avait des voitures de police et une ambulance au milieu de tout ça, il y avait Annie baignée par une lumière bleue et rouge qui la recouvrait je me suis jeté de l'épaule des flics et j'ai couru vers elle nous tenant toutes les deux ensemble debout, sous toutes ces constellations que nous avions composées de doux cris venaient de l'ambulance qui se balançait de temps en temps Annie détourna doucement la tête souriant si tristement que j'avais mal à la poitrine comme je la comprenais il s'est avéré qu'il n'y avait pas de démon pas d'animal sauvage ou de méchants hommes essayant de s'introduire juste maman, folle d'alcool et de drogue et de tout ce qu'il y a entre les deux à la fin d'une semaine de beuverie quelque chose s'était finalement brisé dans sa tête et cette fois nous n'avons pas pu la remettre sur pied peu importe nos efforts parfois on tombe une dernière fois et on ne se relève jamais Annie l'avait vue dans le jardin le sang coulant de sa bouche les traces de pas sur ses avant-bras comme des routes non cartographiées des rails fins et désespérés pour un autre coup une autre réparation elle avait cherché dans la cuisine toute la boisson que j'avais jetée et, comme elle n'avait pas trouvé était venue chercher dans la cachette qu'elle avait dans la salle de bain elle ne voulait pas du tout de moi juste l'alcool de l'autre côté de la porte son envie était si haute qu'elle pouvait imiter la voix d'Annie presque parfaitement il s'avère que les vrais monstres sont ceux qui vous mangent tout doucement ceux qui viennent dans une bouteille une aiguille ou à la fin d'une longue liste de raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas sortir du lit le matin parfois les monstres sont ceux qui vous élèvent et vous aiment le plus mais c'est à vous de décider de les laisser entrer ou non dans votre vie fin de cette histoire qui traite de l'alcoolisme alors je trouve qu'elle est très bien écrite très intéressante et elle nous prend vraiment au trip elle est assez longue je crois que la vidéo dure environ 18 minutes cette histoire me déroute un petit peu surtout à la fin en fait parce qu'on ne sait pas si Amy croit que c'est Annie sa soeur ou si c'est sa mère on est un petit peu perdu même si on devine quand même assez facilement que c'est sa mère qui frappe à la porte néanmoins cette histoire est très triste et on voit les ravages que peuvent faire l'alcool même si c'est une fiction je peux vous dire que l'alcoolisme peut faire vraiment des ravages donc l'alcoolisme ça peut être très dangereux buvez le week-end mais raisonnablement car l'alcool peut tuer et peut détruire des familles c'était la morale de Protox en attendant portez-vous bien likez, commentez si c'est pas déjà fait si vous avez kiffé la vidéo on se retrouve samedi c'est H5 qui se charge de faire la vidéo je vous y attends nombreux d'ailleurs ce week-end on se voit avec H5 et on vous promet de sortir du très très lourd très vite